Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h, la M-Company, ici M-Colo, j'espère que vous allez tous très bien les amis, pour ma part, ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode, entre guillemets, j'appelle ça des épisodes mais voilà, de Planet Coaster sur notre parc d'attractions tropical et oui, de l'eau a coulé sous les ponts, c'est le cas de le dire, puisque beaucoup de choses ont changé, je suis trop content, alors aujourd'hui dans cet épisode on va faire des petits trucs, mais surtout je vais vous montrer ce que j'ai fait, vous le voyez, sous vos yeux zébahi la cascade, souvenez-vous la cascade y'avait rien autour, et bien ça y est maintenant tout a été changé, alors dans un premier temps j'ai commencé à planter des arbres sur les allées principales, juste ici, le tout premier coaster d'ailleurs je ne l'ai pas retouché depuis, j'ai pas rajouté de décoration ou quoi, je me suis vraiment attaqué à ce coaster-ci, le coaster aquatique, que nous allons appeler donc cascade, puisque c'est le nom du coaster en lui-même, et surtout qu'il est à côté de la cascade, ça tombait super bien, alors j'ai envoûté le tout avec beaucoup de végétation, et puis j'ai créé des structures dont je suis pas peu fier, alors c'est très simple comme structure, voyez ces petits trucs là, mais je suis trop content d'avoir fait ça, vraiment, c'est tout con, mais voilà ça permet d'être à l'ombre pour les visiteurs qui vont faire une queue, je parle pas bien sûr de, bref, parce que oui la queue sera grosse et longue, donc finalement voilà, pareil je suis content de, voilà, bon il m'en faut peu pour être heureux, peut-être que je pourrais abaisser le truc, on va voir ça après, bref, la file d'attente, là elle est au top, elle est au top, hop, donc là on est là bien sûr, personne à mobilité réduite, pas de soucis, voilà, avec petite vue vraiment, enfin, voyez, là on peut patienter pas mal de temps, ah, faut que j'enlève, que je le rapproche ça, la liane qui va dans le vide, voilà, là on peut patienter quand même des heures et des heures, si je puis me permettre, voyez, là on voit le coaster passer, voilà pour le moment il n'y a pas de coaster, attendez j'accélère, 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 évidemment il fallait qu'on commence la file d'attente au moment où il n'y a pas de coaster, Voilà, donc là on voit le coaster qui arrive, bien sûr, bam bam, voilà, on le voit faire le tour ici, bam bim boum, c'est superbe, ok, on a un crocodile, un serpent, enfin des serpents, un hippopotame, voilà, on continue la file d'attente bien sûr, là, 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 on passe au dessus de l'eau, encore une fois, on a les coasters qui passent, c'est superbe, hop, du coup, bonjour les gens, ça fait 25 minutes qu'on est dans la queue, hi hi hi, donc là, hop, on zigzag, encore un petit abri pour l'ombre, regardez, je fais comme Edge Jones, je passe à travers, Je passe en dessous, je passe au dessus, ok, on passe en dessous, ça n'a pas changé, j'ai rajouté un peu des bambous, vraie question ici, est-ce que je mets une protection ou pas ? Très sincèrement, je pense que non, je pense qu'on ne va pas mettre de protection, je regarde la vitesse, comment il vient, il n'y a pas besoin de mettre de grillage, en vrai, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre de grillage, alors, je n'ai pas fait le test, il faudra que je rabaisse ça, j'ai mis des trucs pour s'occuper pendant la file d'attente, Parce qu'il faut se dire que c'est tropical et qu'il fait très chaud, donc j'ai mis des jets d'eau, vous savez, les bobines, tu sais que tu tournes pour te tirer dessus, voilà, donc j'ai mis ça, tout simplement, j'ai mis aussi des protections pour ceux qui ne veulent pas trop se faire mouiller au bout d'un moment, Parce que sinon on est trempé, c'est un peu débile, et c'est terrible, voilà, hop, donc on va juste les abaisser parce que là il faut faire à peu près 3 mètres 2 pour accéder aux manivelles, tac 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 tac, voilà, on est à l'abri, tac 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 tac, bref, la file d'attente, je suis assez content, on rajoutera du feuillage encore bien sûr, là on se protège de l'eau, tac 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 tac, et puis là, on est parti pour faire un on-ride, un on-ride qu'on ne va pas faire puisqu'on l'a déjà fait dans le précédent épisode, j'ai commencé la structure d'ailleurs, vous voyez, par vous-même, j'ai commencé la structure, aujourd'hui on va donc dans cet épisode faire la structure totale, Voilà, et puis pour la sortie, alors vous voyez, j'ai un peu thématisé quelques poteaux, pas tous, mais là-bas aussi également, alors pareil, ce poteau-là n'existait pas dans le dernier épisode, il y a eu un bug, donc voilà, j'ai corrigé ça, bref, hop, on va se mettre en vue aérienne quand même pour que vous voyez, oh avec le soleil qui se couche, regardez comme c'est juste magnifique finalement, alors on va quand même finalement mettre le jour, ce sera quand même bien plus sympa, donc voilà pour la file d'attente, voyons voir un petit peu Qu'est-ce qui a été rajouté tout au long, donc on va pas faire un on-ride mais on va faire le tracé quand même parce que vous aviez dit que ça manquait de splatch, c'est normal, j'avais pas fini, donc là ça bouge pas, il y a le truc avec l'eau automatique, les jets d'eau, voilà, on se fait pas mouiller, quand le coaster passe, il y a du feu qui, voilà, formidable, tac, vous voyez là on est un petit peu plus thématisé, c'est parfait, tac, 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 bon, bah écoutez, on va suivre ce coaster-là, on va suivre ce coaster-là, donc rien ne se passe de plus à part les sensations, en vrai j'ai refait un on-ride en off avec du recul et c'est vraiment sympa, Ah, et là tout de suite c'est un petit peu plus joli, j'ai rajouté encore de l'ambiance avec les lianes qui traversent, ça c'est ma petite fierté, vous voyez en plus on n'est pas censé voir, mais là normalement c'est dans le vide, mais tu sais c'est genre c'est à une branche quoi, enfin bref ça, ça rend super bien, bah à force de faire des trucs par contre je les mets tout le temps dans le vide, ça c'est absolument terrible, genre ça là, ça ça vole dans le vide, c'est pas bon du tout, oh merde, oh malheur, il y a plein de trucs qui volent dans le vide, c'est terrible, hé comment je fais pour t'enlever ? Ah, voilà, c'est ça le problème, pas besoin d'en faire trop, bon ensuite ça continue ici, hop on passe sous les lianes, et là regardez quand on arrive là, hop, et bien il y a de l'eau qui arrive, éruption, hop là on se fait éclabousser, et là, pof, ça éclabousse, voilà, donc même pour les visiteurs c'est sympathique, puisque du coup, quand les spectateurs, les visiteurs pardon, seront là, et bien ils vont avoir le splooch, bon alors évidemment on est au sec ici, on est au sec, c'est parfait, là t'es là, et là, splooch, incroyable, avec une belle vue, non franchement je suis content, je suis vraiment super content, hé dites moi en commentaire ce que vous en pensez, mais ça a vraiment bien évolué, bien avancé, c'est pas fini d'ailleurs, donc là j'ai rajouté, bah vous l'avez compris, toute la végétation, puis là j'ai rajouté de la, des, euh, bonsoir, j'ai élevé, j'ai élevé, j'ai rajouté des petits trucs, voilà, comme ça c'est plutôt, euh, plutôt sympathique, j'aime bien, franchement, 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 j'aime bien, je me demande même d'ailleurs, est-ce que je pourrais pas rajouter encore un wagon supplémentaire, en vrai, là, ça passe là, on est pile sur les roues, donc 7, ça me semble bon, ça me semble être le maximum en fait, on va faire un test, est-ce que le coaster va avancer, yes, ok, bah on rajoute un wagon supplémentaire, un 7ème, comme ça il y aura beaucoup plus d'affluence, euh, je veux dire, voilà, ce sera beaucoup plus rentable, surtout au vu de la taille de la queue, hein, bien évidemment, alors pour un petit peu montrer, hop, excusez-moi, je fais des sauvegardes, j'ai pas envie que ça me replante, pour vous montrer un petit peu, euh, bah comment j'ai fait ça, même si ça paraît simple, hein, pour ceux qui connaissent bien Planet Coaster, mais il y en a beaucoup qui pourraient ne pas savoir, j'ai camouflé, en fait, de compte, euh, j'ai camouflé avec cette racine, euh, le, le poteau de, de base du jeu, même si on pourra pas tout camoufler, évidemment, c'est-à-dire que, on va vraiment, euh, laisser ces trucs-là, vanille, on a pas le choix, j'ai pas envie d'installer le mod, là, pareil, j'ai camouflé avec la pierre, et du végétal, ensuite, j'ai tout simplement utilisé des piliers en bois, euh, que j'ai mis sur la même lignée, pour que je sois symétrique, et ensuite, pour faire, voilà, vous voyez, un à un, comment j'ai fait, en fait, c'est tout con, mais c'est, moi, je savais pas faire ça à l'époque, et j'avais vraiment du mal à les faire, et en fait, maintenant, je, je commence à gérer de ouf, donc, euh, je suis, euh, je suis assez content, vraiment, je suis assez content, euh, bon, j'ai ajouté ici, euh, une maison des employés, mais justement, c'est pour, euh, parce que sinon, l'autre, là, il est en train de, euh, de, de, de râler, le pauvre, lui, il aura le droit à un gros salaire à la fin, mais j'ai besoin de lui pour faire les, les, vous savez, les plans cinématiques comme ça, donc c'est pour ça que j'ai dû le, le prendre un peu, euh, en deux spi, malheureusement, c'est pas, euh, très très cool pour lui, mais, mais en tout cas, en tout cas, voilà, donc je suis bien content de l'avancée du bordel, hein, vraiment, je suis super content, on va pas faire ça à tous les potos, sinon c'est moche, donc vraiment, euh, voilà, c'est, je suis trop content, vraiment, là, euh, on aura la place pour soi, alors après, on pourra faire un deuxième plan d'eau, hein, je pense, on pourra faire un deuxième plan d'eau à quelque part, parce que j'aimerais bien refaire un raft, euh, hop, 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 montagne russe, personnalisée, pas du tout, c'est attraction sur rail, je verrais bien refaire un raft, vous voyez, mais j'aimerais bien aussi, alors, les bûches, c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire, mais s'il y a un deuxième plan d'eau, on aura l'occasion de faire, euh, des bûches, parce que j'aimerais bien aussi, euh, tout simplement, ah, il y a aussi l'armada, j'aimerais bien faire l'armada, c'est une attraction aquatique, et puis c'est, 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 c'est pas ça, moi, ce que je voulais faire aussi, c'était, euh, ce que je vous montre, je vous montre ce que je veux faire, bon, on a ce coaster là-bas également que, 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 qu'on fera, d'accord, probablement, c'est pas sûr, j'aimerais faire l'armada, d'accord, donc une attraction aquatique non sensationnelle, mais super sympa, j'aimerais faire, attendez, euh, attraction sur rail, on était, j'aimerais faire, donc, peut-être, je dis bien peut-être, les bûches, ok, mais j'aimerais aussi faire, peut-être, le rafting, hop, mais c'est pas tout, parce que, messieurs, dames, ce n'est pas un coaster, mais, quand même, alors pourquoi je trouve pas, eh, c'est quoi ça, me dis pas que c'est un truc aquatique, ça, non, c'est pas un truc aquatique, non, il y a autre chose que je veux, ah, attraction, mais non, c'est pas là, montagne russe, mais what, mais pourquoi je trouve plus mon, pourquoi je trouve plus ce que je veux, hep, 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 ah, bah il est là, putain, quel débile, voilà, je veux faire ça, donc le petit bateau touristique, toujours sympa, tu vois, pour les enfants, ou pour les balades, en amour, enfin, t'as compris, quoi, donc, ça fait quand même, un, deux, trois, quatre, cinq attractions aquatiques, après, c'est la jungle, les gars, franchement, c'est la jungle, donc, en vrai, il y a moyen, mais faut pas oublier les coasters, déjà, on a deux jolis coasters sympas, donc, c'est pas mal, mais, vous inquiétez pas, on va se régaler, on va en faire quand même plusieurs, donc, voilà un petit peu pour, pour, pour ça, là, j'ai un peu agrandi la plateforme pour madame, parce que sinon, madame, bah, elle serait un petit peu dans la merde, là, j'ai pas, je sais pas, enfin, je saurais comment faire, mais j'ai peur que ça ne plaise pas, faut essayer, moi, j'aimerais faire dans le même idée que ça, vous voyez, tout ce truc-là, bah, j'aimerais bien le faire ici, je pense que ça peut être pas mal, faut partir du principe qu'il pleut pas, de toute façon, dans ce parc, on n'est pas réellement dans une jungle, hein, faut se dire que c'est un peu une jungle thématisée, mais, on va dire que c'est des vrais arbres, donc, on est quand même dans un climat, non pas vraiment tropical à 100%, et encore, d'ailleurs, qu'est-ce que je raconte, dans un climat tropical, il pleut, même très souvent, puisque c'est très humide, donc, bon, bref, on s'en fout, mais on va dire qu'il pleut pas non plus normalement, donc, niveau infiltration, niveau d'eau, en vrai, ça devrait pas poser trop de problèmes, mais voilà l'idée, ce que j'aimerais faire ici, donc, on va le faire maintenant, euh, non, il faut que je prenne, hop, construire sur la grille de sélection, voilà ce que je vais faire, tout simplement, plateforme en bois, euh, c'est pas avec ça que j'ai fait, mais ça peut être pas mal, parce que, attendez, cette histoire d'infiltration d'eau ne posera pas soucis si je fais ça comme ça, parce que là, j'ai utilisé vraiment des planches de bois, euh, bah, tu sais quoi, on va utiliser ça comme ça, je me casse pas la tête, parce qu'en fait, de toute façon, ça changera rien, je vais mettre quand même le feuillage, voyez-vous, voilà, et là, je vais rajouter ici et ici, sauf que la différence, vous voyez, c'est que là, je vais séparer du bâtiment, parce que c'est vraiment à part ici, pour tricher et le ramener là, alors, pour pas que ça fasse de glitch, il faut que je le bouge un peu, voilà, nickel, mon pote, parce qu'il faut dire que c'est un parc en plein air, hein, donc, euh, il n'y a pas forcément de mur ou quoi, donc, dans tous les cas, on peut se permettre, voilà, on va mettre, donc, du scaveo là, c'est vraiment le truc que j'utilise le plus, parce que c'est les buissons, bah, vous voyez, c'est le dernier truc que j'ai ajouté, d'ailleurs, c'est vraiment les derniers buissons, euh, enfin, les buissons vraiment pratiques, alors, est-ce que ça va traverser de manière facile, si je fais comme ça ? Ouais, c'est ça le problème, c'est que c'est beaucoup plus épais, donc ça traverse pas et ça m'emmerde, alors, c'est pas grave, on va faire dans un premier temps une première couche en haut, hop, donc, tout simplement, on fait comme ça, d'accord, jusque là, rien de plus simple, après, on peut aussi faire des variantes comme ça, mais de toute façon, ça se voit pas, je me suis cassé la tête à faire des variantes pour les autres, ça se voit pas du tout, de les faire tourner, ça sert à rien, alors là, la technique, parce qu'à chaque fois, il faut sélectionner, donc, tu vas les regrouper ensemble, de sorte à ce que quand tu copies-colles, t'as juste à cliquer et elles sont tous ensemble, et ça, c'est pas mal, c'est la petite technique, et que c'est Bibi qui régale, ah, mince, j'ai oublié de copier, hop, voilà, la petite technique, je vous offre des astuces, finalement, sur la chaîne, des petits tips, pardon, qu'est-ce que je raconte, hop, on finit le haut, tac, on va aller jusque là, comme ça, voilà, c'est pas mal, et ce qu'on va faire, tout simplement, regardez, c'est que je vais sélectionner chaque truc là, alors, sauf le toit, s'il te plaît, allez, coopère, s'il te plaît, voilà, on sélectionne chaque truc qu'on vient de placer, on les regroupe à nouveau ensemble, et là, comme ça, j'ai juste à copier, et à mettre vers le bas, directement, alors, le but, c'est pas que ça fasse ça, ça, c'est nul, il faut juste que ça traverse, comme ça, ah, nickel, là, c'est pas mal, là, c'est pas mal, là, je peux faire de même, là, j'ai juste copié, finalement, hop, 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 voilà, je vais pas, voilà, on va tout sélectionner, ce sera plus simple, hop, et pareil, je sélectionne, je copie, et je mets vers le bas, directement, et là, c'est plutôt pas mal, alors, si, en fait, c'est une bonne idée, j'étais pas sûr, mais c'est une très, très bonne idée, mec, ah, j'aime trop, je suis désolé, j'aime trop, là, je me croirais dans, j'ai l'impression que j'étais déjà dans un parc qui ressemblait à ça, mais c'est juste pas possible, c'était dans un rêve, ou peut-être, mais non, mais c'est bizarre, j'ai l'impression d'être dans un, je suis déjà allé dans un parc qui ressemblait à ça, bon, là, on pourrait rajouter des petites lumières, des petites lanternes, mais avant toute chose, il faudrait penser peut-être au mur et à la sécurité, parce que, bon, tout ça, on touchera pas, on met les barrières de base on va pas se prendre là on va pas se prendre le chou mais par contre ici là tu peux tomber ce serait un petit peu dommage alors à ce moment là ce qui peut être intéressant finalement c'est de pas utiliser les bâtiments mais d'utiliser oui parce que petite subtilité ça ça vient du groupe bâtiment mais les traverses que j'ai fait ici là d'ailleurs les traverses qu'on ne voit pas donc j'ai vraiment fait ça pour le réalisme parce qu'on les voit même pas forcément si on les voit un peu bref les traverses que vous voyez j'ai dû prendre ça c'est des piliers qui viennent de l'environnement et non pas du bâtiment alors c'est une galère à centrer et vous allez voir tout de suite puisque là on va utiliser un élément de l'environnement pour faire peut-être une sorte de petite de petite palissade en bois voyez alors là centré c'est quand même tout de suite un peu plus chiant mais je pense que ça peut être une bonne idée est ce qu'on n'a pas peut-être un truc ah bah voilà non si c'était pas au plus bas juste pour regarder à quoi ça ressemble on est là pour essayer parce que là le souci c'est que si on fait pas des vrais murs ça va dessus se dérange pas en fait non ça dérange pas donc soit on fait comme ça soit on utilise ça mais le problème c'est qu'on a rien thématisé dans cette ambiance là et je pense que ça on pourra l'utiliser pour un autre coaster voyez je pense que par exemple les petits trucs d'ombre que j'ai fait donc c'est le thème vraiment de ce coaster là donc on fera pas ça pour les autres files d'attente on fera d'autres thématisation de manière logique enfin on verra ça on verra ça le problème de ça c'est que ça fait vachement trop pirate ça ça fait trop western c'est ça le problème des tas c'est pas mal ça ça peut être pas mal d'autant plus qu'il me semble que là dessus on peut écrire des trucs non on peut écrire des trucs wesh là c'est écrit wesh quand vrai c'est marrant c'est divertissant je sais pas ce que vous en pensez faut se rappeler de la thématisation ou les racines aux les racines attendez bougez pas au purée voilà c'est ça la thématisation et vous savez quoi ça m'éternue merci à tous évidemment si tu rampes tu as toujours moyen de passer à travers qu'on soit bien d'accord dans tous les parcs comme dans la vraie vie il ya toujours moyen de mourir si on veut se suicider un les gars ouais non je préfère le dire les gars venez pas me dire ah mais là on peut passer entre non si tu cherches la merde tu peux toujours la trouver mais entre temps quelqu'un devrait te dire hé oh tu fais quoi voilà c'est comme à n'importe quel moment aéropa park tu peux plonger dans l'eau hein les gars c'est juste que bon je crois je sais pas si ça a déjà été fait d'ailleurs c'est pas mal ça parce qu'en plus d'ailleurs regardez j'ai mon petit témoin de jéhovah il est où il est là le petit témoin de jéhovah si je le prends tac voyez finalement c'est que là bam voilà il a à je voyais ça quand même plus bah oui c'est quand même vachement épais alors je voyais ça du coup finalement il faut faire ça plus bas et ça aussi plus bas de sorte à ce que il est la vue un peu de manière intime oh c'est parfait ça est ce que j'en rajoute une dernière ou pas que je vais de nouveau rotationner roter comme ça je sais pas comment on dit rotationner roter je ne sais pas hop et hop ça fait un peu des chaînes j'aime bien j'aime bien l'idée ça camoufle le bleu alors peut-être changer la couleur du bleu je ne sais pas je ne sais pas bah je pense parce que le bleu c'est vraiment très voyant très horrible soyons très honnêtes c'est ça non ça c'est les rails les rails on laisse en bleu d'accord les rails c'est nickel les rails c'est juste parfait moi je parle vraiment de la base je parle vraiment de cette base là oh oui bah oui ça va avec la couleur de la racine donc on va rester quand même dans l'idée du bleu d'accord mais vraiment plus sombre plus dans le brun du bleu brun et là tout de suite ça a plus de voilà je veux dire c'est moins choquant c'est ça a plus de figure j'aime bien j'aime vraiment bien franchement je sais pas ce que vous en pensez de l'intérieur c'est vraiment coucouner enfin j'aime trop comment ça fait là j'ai fait exprès de pas trop les coller parce que j'ai envie qu'on voit quand même la structure pour dire que ça tient bien que ce soit quand même réaliste pas qu'on se dise bah t'as juste mis des racines c'est pas mal du tout ça c'est pas mal du tout peut-être qu'elle elle a le droit on va lui autoriser elle une vraie petite cabine ce serait pas mal à savoir alors attendez allez tous les murs les murs les murs les murs on va lui faire un petit mur petite protection quoi petite fenêtre ah mais c'est bien ce que je craignais quoi c'est bien ce que je craignais en faisant ça ça là ça mur de délimitation de station de planche j'aime bien ce bois là moi voilà directement bah attendez autant mettre une fenêtre quand même pourquoi ah voilà je me disais c'était bizarre la hauteur ok ok là où attendez parce que là ça va me stresser pour pas grand chose ben non c'est pas grave c'est c'est pas grave ça c'est l'avantage si tu fais ça et tu poses plus de questions bon ben on reprend la 4 m et alors là pour centrer le bordel c'est un bordel ce que je peux faire à voilà on va tricher on va faire comme ça oh attendez ça va être juste parfait ce qu'on va faire dans un premier temps on va aligner sur l'angle on va faire ce que je voulais faire d'abord voilà tac nickel tac voilà comme ça au moins il n'y a pas de ça ça va être un petit peu chiant on va devoir dupliquer x2 pour faire l'effet que je voulais faire à voilà là c'est parfait seul truc qui me stress c'est qu'il va falloir le dupliquer alors c'est pas grave je vais prendre un mètre histoire que ça touche là bas parce que ça me stresse là c'est pareil magnifique bon ceci étant fait je vais devoir reprendre ce pilier là pour le dupliquer en face parce que s'il n'est pas en face comment on fait ah c'est une bonne question bon l'idée ça va être de quand même de le mettre à la même au même niveau que l'autre là bas donc c'est un petit peu compliqué mais c'est faisable rien n'est impossible dans la vie tu prends ça tac aligné sur l'angle tu rotationne le bordel à l'eau s'il te plaît aller un petit peu de collaboration comme en 39 45 voilà merci alors là voyez vous c'est beaucoup trop grand donc c'est pas bien grave on va prendre celui de m directement voilà on va le faire d'ailleurs traverser là pour les jointures superbe et on va éviter de le faire trop dépasser non plus quand même malade lui voilà hop alors on va prendre les devants en allant là directement voilà et hop parfait là ce qu'on pourrait faire c'est faire de même de l'autre côté pour un récit ça rajoute du relief toute façon et ça mange pas de fin donc là on sélectionne tout on copie et on décale et on ramène et on ramène ici voilà ah ouais ça peut permettre justement de voilà c'est nickel c'est quel c'est nickel vraiment c'est nickel à part contre du coup on le voit pas de l'autre côté c'est les murs sont tellement épais faut tricher hein faut tricher sur le jeu il faut le savoir voilà pour se dire que magnifique et puis là j'ai tout simplement à raccorder finalement entre ça et ça direct je raccorde et c'est peser remballé en fait alors là voyez vous on va voir un petit souci de voilà c'est à dire que lui il n'était pas bien ramené il faut que je ramène un peu comme cela et du coup c'est c'est lequel qui est pas centré ah mais c'est tout le toute la plateforme qui est pas centré on s'en fout de toute façon d'ailleurs à ce propos ça jusqu'en bas et ça va falloir attendez parce que je sais plus comment on trouve ça donc je vais prendre je vais séparer du bâtiment pour le centrer sur ce truc là ce qui est pas mal aussi c'est que je crois que j'ai toujours sur moi les panneaux pour dire interdit voilà que c'est uniquement pour le staff par contre ça me paraît un petit peu grand je sais pas si j'avais pas plus petit bah non on fait en français nous on va laisser en français aussi par contre ce qui est sympa c'est le seul qui est glissant ça c'est pas mal de mettre ça seul glissant à partir du bas du moment où ça glisse donc ça glisse à partir à partir d'ici entre les bambous le liquide et les jets d'eau ici donc là on va mettre le petit truc seul glissant ça me paraît pas mal voilà je vais mettre ça sur le côté gauche comme ceci tiens ah vaut mieux prévenir que guérir parce que le parc on va l'ouvrir très bientôt dès qu'on aura les coasters parce que les coasters sont déjà fonctionnels donc dès que ce sera bien et qu'il y aura de quoi au moins consommer un petit truc on pourra ouvrir le parc et ça pourrait être pas mal là j'aime trop je suis désolé j'aime trop comment ça rend alors c'est pas fini parce qu'il va falloir finir le mur là haut trop bien on peut rendre ça genre adouci enfin une sorte de table est ce que ce serait pas pas mal avec justement les poutres qui passent ah c'est pas mal ça faut juste changer la couleur si c'est possible oui si c'est possible juste remettre un vrai une vraie couleur noire et là tu vois regarder ça lui fait une petite table ce serait juste dommage pour elle que tout se casse la gueule hop on lui met une petite bière par contre faut juste pas qu'elle la fasse tomber ce serait bien dommage hop sa petite bière ici ah on va pouvoir mettre des casiers voilà est ce que j'ai besoin de mettre plus je pense pas en vrai je pense pas ah non pas besoin d'être plus c'est nouveau quand même le temps que les sept wagons passent voilà donc ça c'est parfait le petit hot dog est c'est toujours sympa un petit hot dog là avec la bière non franchement hot dog bière c'est le bon combo hop j'adore 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 jet ski bon c'est du faux hein les gens pourront pas en faire mais très honnêtement très honnêtement on fera un petit parc à jet ski ça peut être pas mal on est dans la démesure ici on est dans la démesure donc voilà un petit peu sauvegarde vite on sauvegarde c'est vraiment je suis très content j'ai hâte de vous lire de voir vos retours on se retrouve en live sur twitch de temps en temps pour la continuité du parc encore une fois là je suis très motivé vous avez vu j'ai enchaîné les épisodes mais je compte vraiment sur votre bienveillance pour voilà si jamais à un moment donné je fais plus de vidéo soyez vraiment soyez vraiment voilà je compte sur vous d'ailleurs il faut que je baisse on avait dit la la taille et là je pense que la taille elle est parfaite non c'est pas la taille qui compte on m'a toujours dit après c'était peut-être pour pas que je complexe c'est aussi possible hop oui c'est rigolo ils peuvent envoyer aussi du jet sur le coaster qui passe comme s'ils avaient pas comme s'ils avaient pas été assez mouillés tu sais hop voilà bon en tout cas les amis je compte sur vous pour le pouce bleu le like vraiment ça m'encourage c'est vraiment la récompense pareil pour l'abonnement et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos c'était mcolo je vous fais plein de bisous ciao ciao